Entre Manu Katché et Jean-Jacques Goldman, la bonne entente n'a pas toujours été au rendez-vous. En effet, sur Europe 1, vendredi 6 août 2021, le musicien a assuré qu'il avait longtemps été fâché avec le chanteur qui se fait très discret dans les médias. On a réglé notre problème mais on a été fâché pendant une bonne période, a-t-il fait savoir avant de dévoiler les raisons de cette brouille. Quand j'ai été contacté pour faire l'album positif il me semble, j'étais dans ce trip toto, ce groupe californien avec des musiciens exceptionnels qui avaient formé un groupe et qui jouaient du rock. Et tout à coup, on est contacté par Jean-Jacques pour jouer sur l'album. On est ravis, si est-il formidable. Mais Manu Katché a vite déchanté puisqu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas faire les chansons qu'il voulait. Sur la tournée, on s'est vraiment dit, voilà, on va jouer un peu rock, un peu à l'américaine. Un groupe de rock quoi. Et finalement, on se retrouve à faire vraiment de la varier, à baisser le volume, avec toutes les petites minettes devant habillées comme lui. Moi, c'était pas mon truc donc je lui ai dit, a-t-il encore raconté. Manu Katché et Jean-Jacques Goldman ont-ils travaillé ensemble ? Si l'ancien membre du jury de la Nouvelle Star aurait pu garder cette pensée pour lui, il n'a pas pu s'empêcher d'en parler au principal intéressé. Jean-Jacques Goldman Et là, on s'est un petit peu. J'étais très jeune donc un petit peu moins diplomate. Mais les deux hommes qui s'appréciaient beaucoup ont finalement réussi à passer au-dessus de ce désaccord et aujourd'hui, ils sont réconciliés. Depuis tout va bien et énorme respect pour Jean-Jacques parce que si y est-il quelqu'un d'assez incroyable. Mais on n'était pas dans la même veine musicale, a encore lancé Manu Katché. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501